bonjour bonjour à tous très chers leaders archivistes africains le gabon vous dit bolo je suis heureuse de vous présenter l'environnement archivistique gabonais je suis estelle obé épouse zogessi archiviste et présidente de l'association des documentalistes du gabon le gabon est un pays de l'afrique centrale traversée par l'équateur il est bordé au nord par le cameroun au nord-ouest par la guinée équatoriale à l'ouest par l'océan atlantique et de l'est au sud par la république du congo sa superficie est de 267 667 kilomètres carrés et compte un peu plus de 2 millions d'habitants l'économie gabonaise est principalement axée sur les ressources naturelles notamment le bois le pétrole le manganèse pour ne citer que celle là la langue officielle au gabon c'est le français mais étant un peuple bantou il y a plus d'une cinquantaine de langues parlées de dialectes parlées par la population gabonaise le gabon compte neuf provinces et sa capitale est libre ville l'archivistique gabonaise est assez recente parce qu'elle ne débute véritablement qu'après les indépendances toutefois la première organisation administrative sur le sol gabonais voit le jour en 1843 lorsque les français s'installent pour la construction du fort de mal à libreville après avoir signé des accords et traités avec des rois et chefs indigènes gabonais les documents resteront durant cette période dans les mets des collants et se déplaçant au gré des changements d'organisation territoriale sous la nomination française d'où la présence des documents parlant du gabon dans des fond gabon à dakar à aix en provence ou encore à brazzaville cette situation va perdurer jusqu'après la seconde guerre mondiale c'est seulement en 1959 que le gouvernement général de l'afrique équatoriale française dont étaient regroupés le gabon le moyen congo l'actuelle république du congo brazzaville le tchad et louvangui chari la république centrafricaine ce gouvernement va décider de compte de créer un dépôt d'archives dans sa capitale qui était brazzaville destiné à la conservation de tous les documents générés par les pays qui formaient cette fédération malheureusement le projet n'aboutira pas par faute de moyens en 1960 la majorité des pays qui constituaient l'aef prennent leur indépendance et le gabon le 17 août 1960 devient une république indépendante et là le problème de prise en charge des documents produits pendant la période coloniale va se poser la france va donc distinguer deux catégories d'archives les archives de souveraineté et les archives de gestion elle emportera les archives de gestion mais au gabon il n'y a pas de structure dédiée pour assurer la conservation de ces documents bien qu'on ait créé la même année le 9 novembre 1960 un ministère de la défense et des archives la réelle prise de conscience de l'importance des documents et surtout de la nécessité d'assurer leur conservation n'intervient que neuf ans plus tard le 11 novembre 1969 date de création de la direction des archives nationales à laquelle on a adjoint la bibliothèque la direction des archives nationales du gabon est créée en 1969 comme je l'ai dit précédemment pour organiser et administrer la totalité des archives provenant des administrations publiques et des dépôts privés mais aussi pour assurer pour effectuer des visites techniques au niveau des préfectures des sous préfectures voire les municipalités ses principales activités restent la collecte le traitement la conservation la préservation et la diffusion c'est à dire la mise à disposition des documents au public mais également elle assure la formation des professionnels dans le domaine archivistique 1980 reste une année charnière pour cette institution parce qu'elle va recevoir ses premiers versements grâce à un arrêté qui autorisait le directeur de l'époque gaston rapochongo à récupérer sur toute l'étendue du territoire national toutes les archives antérieures à 1960 cette même année les archives nationales signeront un accord de récupération de ces archives de la période coloniale conservée en fonce et c'est une récupération qui se fera sous forme de micro en direction générale avec l'ajout de la internationale et de la documentation gabonaise dg abd il faut noter que lors de sa création c'était une institution qui était sur la tutelle de la présidence de la république mais depuis le 9 novembre 1992 elle est désormais sous la dépendance de la prémature comme service rattaché avec autorité hiérarchique directe du secrétariat général du gouvernement la direction générale des archives nationales de la bibliothèque nationale et de la documentation gabonaise compte en tout cinq directions la direction des archives nationales la bibliothèque nationale la documentation gabonaise une direction technique celle des personnels et moyens et une direction provinciale départementale et communale qui n'est pas opérationnelle depuis 2011 s'agissant particulièrement de la direction des archives nationales elle comprend quatre services accueil référence et orientation du public les archives publiques et les archives privées et services et des archives provinciales à ce jour la direction des archives nationales gère 62 fonds documentaires repartis dans trois magasins ces documents sont composés de tous les documents administratifs qui nous proviennent dans des administrations publiques et privées mais aussi des productions des personnalités privées ces documents sont pour la grande majorité sous format papier mais on y retrouve des microfilms issus dans de l'accord de récupération des documents coloniales quelques documents audiovisuels des photos des cartes mais depuis quelques années les archives nationales ont amorcé la numérisation de tous les instruments de recherche les archives nationales du gabon sont ouverte du lundi au vendredi de 8 heures à 15h30 les consultations se font sur place dans le respect des délais de communicabilité les différents responsables qui ont succédé et qui ont géré cette institution sont dans monsieur gaston rapotchombo qui a géré de 69 à 80 puis monsieur rené georges aziz et sonnet de 84 à 96 et après c'était monsieur jérôme angoun zoguet de 96 en 2015 et depuis 2019 une amazone c'est les archives l'archiviste leader connaissent nous avons donc une amazone à la tête de cette institution à la personne de madame claire augustine et sonnery williams nous avons quelques textes qui cadrent l'environnement législatif archivistique gabonais il s'agit d'un décret de 1971 qui institue le régime du dépôt légal au niveau du gabon nous avons une note circulaire portant établissement du calendrier de conservation des archives puis le 10 mai 2000 la loi des archives relatives aux archives au gabon voit le jour le 19 octobre 1900 2007 2006 c'est plus tôt et en 2011 on a pris une loi portant protection des biens culturels ou en 2011 on a pris des données à caractère personnel depuis 2018 quelques textes sont en souffrance à savoir une loi sur l'archivage numérique elle vient tout simplement conserver qu'on compléter la loi sur relative aux archives au gabon nous avons également une loi portant protection des biens culturels où on veut ajouter le patrimoine documentaire et le dernier texte c'est la loi sur les transactions électroniques s'agissant des offres de formation en archivistique le gabon a été confronté au problème de formation des cadres archivistiques pendant plusieurs années c'est en 1976 d'ailleurs que le premier des archives nationales accueillent le premier d'entre eux sorti de l'ébade et plusieurs autres suivront mais toutes les formations se dérouleront à l'étranger aussi on pourrait durer les coûts de ces formations à l'étranger le gouvernement va décider en 1983 de développer une politique de création de structures de formation locales dans plusieurs disciplines la première à abriter une filière en sciences et techniques documentaires est le centre universitaire des sciences politiques et du développement l'occus faude mais la filière std cesse ses activités en 1989 après avoir bien sûr formé plusieurs techniciens qui sont d'ailleurs encore actifs dans nos structures documentaires aujourd'hui actuellement trois établissements dispensent des cours dans le domaine de l'archivistique et de la documentation de façon générale nous citerons en premier lieu les nes dans l'école normale supérieure de libreville qui dispose d'une section documentation depuis l'année 2000 il faut dire qu'à la base les nes ne forme que les documentaires les professeurs documentalistes chargés bien sûr de la gestion des cdi dans les collèges et lycées mais nous signalons cet établissement parce que plusieurs professionnels sortis de celui-ci dirigent les services d'archives dans plusieurs ministères du gabon le diplôme le diplôme reçu à l'ENS est un master en documentation l'autre établissement c'est le centre de formation et de perfectionnement professionnel basile undimba la filière sciences et techniques documentaires voit le jour en 2001 dans cet établissement on y forme des adjoints aide et commis archivistes le diplôme délivré est un est un certificat de formation professionnelle dernier établissement c'est l'institut universitaire en sciences et des organisations c'est donc depuis 2003 que la filière en sciences et techniques documentaires voit le jour cette filière est dénommée désormais filière de la gestion de l'information et de la documentation judo les diplômes délivrés dans cet établissement sont le dut la licence et le master en judo je vais terminer ma présentation par l'association des documentalistes du gabon à des g cadres d'échanges et des débats pour les gestionnaires de l'information documentaire du gabon c'est une association qui regroupe tous ceux qui ont pour outils de travail le document à savoir l'archiviste les documentalistes les bibliothécaires les professeurs documentalistes les étudiants en formation dans le domaine de la gestion documentaire les muséologues et toutes ces personnes qui travaillent dans le domaine de la gestion documentaire les missions de l'ADG se résume à la promotion des métiers de la documentation elle s'intéresse donc à la formation et au partage d'expériences à la mutualisation des pratiques à la diffusion de la littérature spécialisée à l'aide l'aide à l'organisation et à la modernisation des structures documentaires l'ADG est également le représentant des professionnels au sein des instances locales nationales voire internationales les années 1980 et 90 restent vraiment les années d'épanouissement de développement de cette association parce que elle a tenu des réunions régulières elle a édité l'annuaire des centres de documentation l'annuaire des documentalistes du gabon elle a élaboré un catalogue collectif des périodiques des centres de documentation du gabon et l'association tenait un journal dont le bleutin des liaisons de l'association des documentalistes du gabon le blage et aussi elle a pu faire la promotion des métiers de la documentation au niveau de libre ville et de l'intérieur du pays par l'organisation des conférences mais après cette belle période de rayonnement l'association est restée pendant longtemps dans un état léthargique qui a duré 13 ans de 2000 à 2013 donc 2013 les activités vont être relancées timidement mais sûrement et depuis 2017 il ya un nouveau bureau qui a été élu dont je suis la présidente nous essayons de refaire revivre cette association là par l'organisation des formations et tenue des séminaires par les visites des structures documentaires des écoles de formation et nous sommes présents sur les réseaux sociaux facebook nous avons une page facebook association des documentalistes du gabon une plateforme whatsapp où nous discutons des réalités de nos métiers nous avons également effectué un recensement des documentalistes du gabon en 2017 les difficultés principales je dirais que la difficulté principale que nous rencontrons c'est la non implication des professionnels aux activités de l'association le manque de sentiment d'appartenance à la propre à la profession est une plaie qui altère le rayonnement de nos métiers les professionnels parlent de l'association comme étant la seule la propriété du seul bureau exécutif or l'association doit être l'affaire de tous les professionnels elle existe grâce à ses membres et ne peut vivre et survivre que par l'adhésion l'implication de ces derniers je lance donc un appel à tous les professionnels la gestion documentaire au gabon à s'impliquer vraiment au rayonnement de l'association parce que nous sommes encore dans un cadre où nos métiers sont mal connus voire méconnus et la prospérité d'une des métiers n'est que le fruit du travail de ces professionnels aussi pour terminer mon intervention je réitère mes remerciements aux initiateurs de cette plateforme archivistes et leaders qui nous permet aujourd'hui de mieux faire connaître nos métiers au grand public de mieux nous connaître archivistes africains et aussi valoriser nos métiers merci encore et à très bientôt